Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de compte rendu d'expo du nœud Stibrik qui a eu les 15 et 16 avril dernier pour un événement bien spécial, c'était les 10 ans de l'association Stilok. Pour l'occasion, 80 exposants étaient présents dans les 1600 m² de la petite salle communale d'Oshilemin. De très belles choses, vous voyez à l'écran, à découvrir sur les tables. On avait aussi du beau monde en coulisses, il y avait carrément moyen de se rejouer une manche de Lego Master, pas moins de 55 candidats présents, Guillaume Roussel et Laure pour ce Diorama Avatar. On avait également Loïc, le binôme de Guillaume Roussel, finaliste de la saison 1. Hervé, binôme de Laure au cours de la saison 2. Et puis, pour terminer, toujours fidèle au poste, Sébastien Sisteban, le vainqueur de la saison 1, présent pour faire la promotion de son magazine BrickMag. Alors aujourd'hui, on va faire les choses en deux temps. Première partie plutôt des dioramas animés. Et puis, la prochaine fois qu'on se retrouvera dans une autre vidéo, des dioramas un peu plus classiques, statiques. Mais dans les deux cas, je vous garantis que ce que vous allez découvrir ici, c'est absolument fantastique. Il faut que j'arrête de dire des mots en hic, absolument. Avant de commencer, je voudrais m'excuser auprès des exposants qui ne verront malheureusement pas un seul tenon de leur création. C'est compliqué de filmer 80 stands. Il y a des conditions d'éclairage parfois difficiles. Le monde qui se presse aussi autour des stands, ça ne permet pas forcément d'accéder facilement et de pouvoir filmer dans des conditions correctes. Donc, désolé si vous ne voyez pas vos stands ici. On va commencer par peut-être la chose la plus incroyable, formidable que j'ai vue en Lego. Accrochez-vous bien, cramponnez-vous à votre siège parce que ça va se couer. C'est parti ! Premier stand que je vous propose de découvrir est très certainement mon gros coup de cœur de cette exposition. Cette attraction, elle existe réellement. C'est un Vekoma Tilt qui a la particularité d'avoir une plateforme qui se met complètement à la verticale et puis avec un système de vérins pneumatiques, la nacelle est lâchée. En plus, il a ajouté les bruits d'ambiance, donc le looping tonneau. Et puis, on revient au point de départ, complété, ce Diorama, par ce Capriolo 10 emprunté à un autre stand dont je parlerai juste après, Capriolo 10, le braf à peu près 1m ou 1m20 de long. Attention à ce que la nacelle ne se décroche pas et ne finisse pas dans le stand voisin. Et puis, cette chute libre, vous aurez reconnu le set officiel Lego, rehaussé d'un ou deux étages pour l'occasion, pour donner un peu plus de réalisme à cette chute libre. Un très, très beau Diorama avec à chaque fois des petites scénettes. Ici, le monsieur qui ne se sent pas trop bien après son petit tour. Vraiment, gros, gros succès pour ce Diorama. Regardez les gens se presser tout le week-end pour observer ça. Je vous laisse écouter. Et donc, l'artiste qui a créé ce Diorama, c'est Tof59, vous l'avez aperçu. Vraiment, chapeau à lui. Ici, on change, enfin, on reste dans l'univers des attractions de la fête foraine avec Johan Francklemont. Il a un site internet qui s'appelle Let's Go Ride. Je vous lui assure tous les liens dans la description. Il vend ses attractions à travers le monde. Il est très, très connu, très célèbre. Et vous pouvez au choix soit acheter simplement les notices ou carrément les kits complets. Donc, vous ne vous embêtez pas à réunir les pièces. Les pièces sont fournies. Et donc, il vend à peu près une quarantaine de modèles différents. Ici, c'est une chute libre. Observez le mécanisme. Plutôt bien fichu. Ici, c'est un Discovery. Et ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait jouer avec la vitesse de rotation des moteurs. Des petites manettes étaient positionnées un peu partout. Là, ici, le take-off. Très connu aussi. Les auto-tamponneuses. Donc, toujours possible de jouer sur la vitesse de rotation des moteurs pour accélérer ou ralentir le manège. Ça donnait un petit peu d'interactivité. Pour le public qui se massait autour de ce stand, ici, une grande roue qui, pour le coup, est vraiment très grande. Pratiquement un mètre de diamètre. Donc, tous ces modèles, je vous l'ai dit, sont vendus sur son site. Et vous pouvez tout simplement acheter les notices. Ici, qu'on voit sur la droite, c'est un Himalaya. Avec toujours le jeu de lumière qui va bien. Également pour donner un petit peu d'ambiance. Et puis, alors là, celui-ci, si un jour vous l'avez fait dans la vie, dans la vraie, vous devez forcément vous en souvenir. Super, la boule d'éjection là, excellente. L'éjection site. Ici, c'est un top scan. Et puis là, les avions, tout simple, qui montent. Et alors là, on termine par le bouquet final. Le Giant Booster 1m40. Le bras là, ce bras articulé là, il fait tout simplement 1m40 de long. C'est colossal, gigantesque. Et franchement, c'est un régal pour les yeux avec, toujours encore une fois, ces jeux de lumière. Et puis, les sons d'ambiance qu'il mettait vraiment, du coup, dans l'ambiance pour ce très beau stand de Johan Francklemont. Let's go ride. Pensez-y, allez, jetez un oeil. Changement d'univers maintenant, mais on reste dans du diorama animé. Regardez ce monstre là, qui sort avec cette passerelle là, qui se surélève. Franchement, bien joué. Donc, on en est sur un diorama qui nous vient de chez Freelug. Je crois que le prénom du monsieur, c'est Dominique. Il va falloir que je relise mes fiches. Et donc, diorama, voilà, vraiment orienté horreur, qui dénoterait pas sur votre bahut le temps d'Halloween. Encore une fois, ça fourmillait de détails et puis beaucoup de belles animations. On va aller jeter un oeil là, au niveau du Monster Roller Coaster. Ça vous rappellera cette Lego qui existe réellement, mais habillée complètement différemment avec ces petites tourelles de château là, pour vraiment décorer comme il faut ce diorama. Là ici, vous voyez le très beau bâtiment en forme de pierre tombale, bien vu, bien joué. Et puis, donc, regardez aussi le bâtiment avec ce monstrueux, tout simplement. Et puis, on va aller jeter un coup d'œil maintenant. On va laisser passer le train, le train de l'horreur, qui est magnifique également. On va passer un petit peu vite, pas eu le temps de le filmer. La Marina, pour terminer, de ce diorama qui, voilà, pareil, a attiré beaucoup, beaucoup de monde. La petite fille toute contente là de voir le train passer. Et puis, on va enchaîner sur une deuxième création de la même personne ici. Luigi's Mansion, vous l'aurez reconnu. Et puis, avec le système de briques là, qui sont scannés, ça déclenchait des animations. Donc, c'était un petit peu la surprise. Là, on voit Luigi tournoyer avec ses élevies. Et donc, il y a la possibilité d'utiliser les trois briques de couleurs différentes pour à chaque fois enchaîner les diverses animations. Une expo sans diorama ferroviaire, ça n'est pas possible. Et chez Stilug, on met un point d'honneur à respecter la tradition. Donc, ici, un diorama sur plusieurs, une grande quantité de mètres carrés. Je n'ai pas trop compté, mais il y avait du beau, du lourd, des paradis du 12 volts, tout simplement. On va voir ça sous un autre angle maintenant. Maintenant, ici, un train un peu plus actuel qui utilise le système Power Up qu'on peut encore acheter dans le commerce sans y laisser son salaire. Alors, point important, regardez, s'il n'y a pas trop de monde, j'ai eu la chance de pouvoir accéder un tout petit peu avant. D'ailleurs, un conseil rapide, quand vous allez en expo, choisissez bien vos horaires. Très important, choisissez plutôt, par exemple, entre midi et deux ou alors très tôt. À l'ouverture, il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Et puis, c'est beaucoup plus agréable de déambuler dans les allées sans se marcher dessus. Ça permet aussi de profiter, regarder de cette vue aérienne de ce diorama qui était vraiment extraordinaire et qui a attiré, lui aussi, beaucoup de monde tout au long du week-end. Une vraie pépite maintenant, vous ne rêvez pas, c'est bien et bien un bowling et un bowling en plus fonctionnel. Alors, on va voir un petit peu comment ça tourne, ce bowling. Donc, vous mettez la petite bille, vous orientez avec la flèche blanche, on verra le fonctionnement après. Vous appuyez, puis après, une petite temporisation, la bille, elle est éjectée. Les quilles qui sont renversées, vous allez voir, c'est ça, c'est vraiment bien fichu. Les billes qui sont renversées, les quilles qui sont renversées, vont être relevées avec le reste, mais ne seront reposées que les quilles qui n'ont pas été renversées. C'est logique, regardez un peu le fonctionnement là. C'est vraiment très, très, très complexe avec une carte, une programmation bien spécifique qui permet d'obtenir ce résultat. Et là, vous voyez, les quilles sont remises en suspension et ne restent donc que celles qui doivent être encore renversées pour le deuxième tour. Je vous montre rapidement. Donc, on remet la bille et puis on peut s'amuser à orienter ici sous un autre angle avec cette flèche qui permet d'ajuster le tir et d'être le plus précis possible. Donc, on place correctement la flèche, on shoot et puis vous avez même la bille qui redescend comme sur un vrai bowling. Franchement, franchement costaud. Pareil, un vrai coup de cœur pour cette création qui est vraiment incroyable. L'autre tradition chez Stilog, c'est les GBC, GBC pour Great Ball Contraption. Donc, le principe, il est très simple. On a une petite bille qu'on va placer dans un circuit et puis on a plusieurs modules qui s'enchaînent. On va devoir une bille qui vient d'être propulsée à travers ce carré gris. Ensuite, la bille va suivre un petit chemin. Donc, le but, c'est de placer sa petite bille et les enfants adorent ça et de suivre le trajet tout simplement de sa bille. Et donc, vous découvrez ici les divers modules qui vont s'enchaîner sur plusieurs mètres de long et c'est toujours assez sympa de voir ça. On a des mécanismes, ou plutôt des modules dont les mécanismes sont très variés. On a parfois aussi du pneumatique. Alors, la plupart du temps, c'est du mécanique. Tout simplement, mais parfois, on a du pneumatique également et c'est assez intéressant. Là, on voit ici la bille qui est en descendant et qui remonte. Et puis, autre chose également de ce GBC qui est assez intéressante, c'est qu'on n'a pas seulement les modules. On a aussi des petits éléments qui viennent agrémenter le parcours. Là, ici, par exemple, vous voyez sur la droite, on ne voit pas très bien, mais c'est l'hydravion de l'avion de secours en Lego technique. Et donc, vous allez voir, là, ici, par exemple, c'est un élément pneumatique. Donc, ça, c'est costaud parce que le problème du pneumatique, c'est d'avoir une certaine inconstance dans le mécanisme. Or, pour les GBC, justement, c'est ce qu'il faut absolument, de la constance dans le débit des billes. Et là, regardez la cinématique de la transmission de la balle, juste fabuleux. Un petit toboggan, et puis, c'est reparti. Regardez, encore une fois, c'est assez hypnotique, ce mécanisme, toujours. On utilise aussi, alors, forcément, c'est le paradis des amoureux du Lego technique. Alors, vous voyez ici, le cartet de jazz, paradis, donc, du Lego technique, puisque la plupart des mécanismes sont empruntés à l'univers du Lego technique, forcément. Donc, si vous êtes en train de regarder ces vidéos, c'est que vous aimez le Lego technique, puisque East Catbrick, c'est la chaîne, un petit peu, qui parle de ce thème, le Lego technique. Donc, là, une fois qu'on avait les 10 billes, on enchaînait. Et, ben, voilà, encore une fois, des mécanismes complètement différents les uns des autres. C'est ça aussi qui fait un petit peu l'attrait, l'intérêt de ces GBC, c'est de découvrir des modules qui sont vraiment pleins d'inventivité. Alors, là, il y avait un petit souci, là, sur le mécanisme, ils ont réussi à réaligner les éléments. Et donc, ce soleil qui, par paquet de 3 ou 4 billes, emmène tout là-haut, et puis, c'est reparti. Et là, ça va remonter, encore une fois, avec un système calibré au millimètre, pour, justement, toujours garder cette régularité dans le débit des billes. Alors, là, c'est le système inverse de tout à l'heure. J'aime beaucoup celui-ci, regardez, il vient piquer des billes avec un système d'élastique. Là, vous reconnaissez rapidement les Brickheads Disney 100. Encore une fois, un système, regardez, c'est juste génial. Vous voyez, là, qu'il fasse de petites plaques en plaques. Les escaliers. Et ça continue encore. Alors, là, vous avez l'immense arche qui fait plusieurs mètres de haut, quand même. Vous connaissez les chenilles. Les chenilles des... Comme on trouve souvent sur les engins de chantier en Lego technique, ça monte, ça monte, et ça monte très, 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 très haut. Et puis, alors, je ne vous fais pas le parcours complet, parce que sinon, ça va prendre du temps, mais ça passe sur cette passerelle transparente, et ça redescend. Ça redescend par ce toboggan, et ça remonte encore une fois. Pour terminer, ici, là, vous avez vu, il y a la catéramme. Il y a la catéramme, donc, cette Aïdiz, pour embellir tout ça, ça redescend par ce toboggan. Et alors, là, celui-ci, j'adore, tout simplement, parce que je n'ai pas dit de basket, ici, et hop, 3 points. Et puis, donc, on va arriver à la fin, déjà, de ce GBC. Ces pièces-là, vous voyez, là, ces arcs de cercle, en fait, ce sont des pièces qui sont empruntées au bucket wheel, le 42055, par exemple. Donc, ça, ça remonte, et puis, ça arrive dans le stade, une création faite par un père et son fils. Père et son fils dont j'avais déjà parlé, monsieur Errand, c'était François Errand, et donc, son père, donc, on a le capitaine Haddock, parce que ce sont des fans, aussi, de l'univers Tintin. Et donc, là, on change d'univers, et on passe sur du Stargate, et les tenants de ce stand, c'était, ils jouaient le jeu, ils s'étaient habillés avec les tenues d'époque, une porte des étoiles fonctionnelle. Regardez, on a les chevrons qui s'enclenchent, et puis, la porte tourne, comme la vraie, et puis, quand c'est bon, quand les chevrons, les sets, sont enclenchés, elles s'allument. Vraiment extra, on a même les mitraillettes, comme dans la série. Et donc, cet univers Stargate, qui présentait diverses petites scénettes. On a le QR code, d'ailleurs, pour suivre leurs aventures. Je vous mets, bien sûr, comme toujours, les liens dans la description, ça vous permettra de suivre les créateurs, si vous êtes fan de cet univers. Franchement, extraordinaire. Ici, c'est tout nouveau, c'était, il avait créé spécialement pour cette expo, pour les 10 ans, de la Sochtilog, tout simplement, la toute première scène de la série. Donc, quand l'équipe du SGC débarque pour la première fois et voyage à travers la porte des étoiles. Et l'objectif, en fait, c'est de quadrupler la surface pour avoir la vraie pyramide, comme dans la série. Ça va être costaud, ça fait pas mal de pièces jaunes. Et donc, on continue, alors ici, c'est presque, on est presque chez Pandora, là, pas loin d'être sur le thème avatar. Et puis, donc, ça continue encore et encore, donc plein, plein de petites scénettes. On a ici, vous avez reconnu les anneaux qui permettent de se téléporter, ici, un symbiote de Goa'uld. Et puis, l'arme, ici, que vous reconnaissez peut-être également. Et puis, alors, voilà, encore une fois, le coup du spectacle, ici, sur la gauche. Le SGC, donc la fameuse base dans laquelle se trouve la porte des étoiles, reconstituée au millimètre. Vraiment, encore une fois, c'est, quand on est connaisseur de la série, c'était un régal pour les yeux. Et je vous laisse finir d'admirer, également, cette partie du SGC. On jette un dernier petit coup d'œil à la porte, ici, sur la droite, qui est allumé, les explications des propriétaires. Vraiment, encore une fois, un super moment de place avec ce stand. Embarquement immédiat, maintenant, pour une expérience complètement immersive, vraiment extraordinaire. C'est Alex de Brick Expo Space qui nous propose ça, en fait. On est plongé dans le noir avec juste ce qu'il faut d'éclairage, des bruits d'ambiance pour être vraiment replongé dans l'ambiance, justement. De la conquête spatiale, ici, on a à chaque fois soit des sets officiels, comme c'est le cas ici, par exemple, ou alors des créations personnelles. Donc, ceci, par exemple, ce sont des sets officiels de Lego. Et puis, on va se décaler un petit peu. Et puis, on va découvrir Juno, par exemple, ici, qui est donc une création originale. À chaque fois, on a des plaquettes explicatives qui permettent d'étoffer sa culture aérospatiale. Vous aurez connu, bien sûr, ici, l'ISS. Et puis, donc là, un set qui est malheureusement introuvable à prix correct, c'est le fameux Hayabusa. Un set Lego Aedes, encore une fois, un set Lego Aedes, ici, c'est les Women of NASA. Donc, l'hommage aux femmes qui ont travaillé, œuvré pour la conquête spatiale à travers la NASA. Là, c'est le télescope Hubble qu'on trouve dans le set officiel de Discovery, qu'on verra juste après. Et puis, ici, le Trio, Trio dans l'espace, on retrouve leur moyen de transport, ici, le Lunar Lander. Encore une fois, ça, c'est un set officiel, toujours dispo chez Lego. Saturn V, qui, elle, malheureusement, n'est plus dispo. Ici, c'est le Skylab, création, par contre, personnelle, un MOC. Et puis, ici, ce petit georama bien sympathique, avec des bruits d'ambiance écoutés. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, la navette Discovery à l'atterrissage. Et puis, encore une fois, un trio de créations perso. Donc là, je vous le laisse découvrir. Ici, un Rover. Et puis, celui-ci, qui était bien fonctionnel, donc un Ingenuity. On fait un dernier petit tour pour voir le tour du propriétaire. Vraiment superbe, cette tente qui était présente et à Neuville-en-Ferrain et à Oshilimin. On se retrouve du côté de chez Puissance Brick, maintenant. Alors, ça, c'est pas un diorama animé, je vous l'accorde. Mais ce qui va suivre derrière, c'est plutôt pas mal. Là, je vous laisse quand même découvrir cette magnifique création très artistique. Voilà, ça, c'est ce diorama Suma que j'avais déjà présenté à l'équin. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir cette vidéo à l'équin. Je vous mets ça en fiche en haut à droite. En fait, je vous le remontre aujourd'hui parce qu'il a été complété. On a le petit crabe et la tortue en plus. Regardez comme c'est mignon avec ses petits yeux qui tournent et les pinces qui bougent. Diorama Suma qui a également eu beaucoup de succès. Là, on retrouve bien sûr notre Ray. Dory à droite et un petit peu plus haut, Nemo dans son anémone. Voilà, c'était vraiment un réemploi de pièces également qui était vraiment bien pensé. On va se décaler aussi et puis on va aller voir du côté de la murenne ici à droite. La petite tortue avec son cou, là, regardez, qui sort. Et puis les pattes de la tortue qui bougent vraiment bien fichues. Et on a vu le créateur en arrière-plan, là, à gauche. On va enchaîner avec leur diorama de ville animée également. Donc là, on a le système power-up, le petit manège qui tourne. Et puis donc, je vous laisse découvrir ce diorama. Alors, c'était la fête, encore une fois, au modular. Et puis donc, on va pouvoir se décaler. Regardez parce qu'il y a aussi une petite surprise en sous-sol. Donc, le commissariat de police, la station de métro. Ici, bien vu, le laboratoire d'expérience, c'est pas trop ce qu'ils font. Et puis, alors là, iconique, ce métro, c'est le métro liner. C'est un train qui est introuvable aujourd'hui et qui est très, très recherché par les collectionneurs. On va reprendre un petit peu de hauteur pour découvrir la dame de fer ici. Donc, leur tour Eiffel en Lego, qui n'est pas le modèle récemment sorti, bien sûr. On le découvrira la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Je vous la présenterai dans l'épisode numéro 2. Et on va terminer cette visite par deux derniers dioramas, deux stands. Celui-ci de Toshiro, avec ce magnifique buste de T-800. Regardez un peu le niveau de détail. Alors, il y avait uniquement la tête à l'équin. Là, j'en ai profité de le filmer en intégralité, ce buste de T-800. On a également l'univers des Tortues Ninja bien représenté ici. Les Shredder, les quatre Tortues Ninja et puis la base des Tortues Ninja. Les Tortues Ninja en Maxi-Fig et puis encore d'autres petites scénettes ici que vous découvrez. La Batmobile de Death Slater. N'hésitez pas à aller voir la review sur la chaîne. Ici, c'est la Batmobile en technique. Donc, un MOC, encore une fois, la même, mais cette fois-ci dans une autre version. Le Groot. Et puis donc, la DeLorean, magnifique DeLorean de Death Slater également. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos sur la chaîne. Et puis donc, à nouveau, un diorama plutôt typé horreur. Que vous découvrez ici. Le très, très beau magasin du pêcheur. Là, il faut se lever tout également pour le toucher à un prix décent. Et puis donc, la très belle tête de mort de ce diorama personnel, création personnelle bien sûr. Et on jette un dernier coup d'œil donc à cette maison, maison hantée. Très, très sympa. Et puis, on va pouvoir terminer aussi avec, alors là, mes yeux brillés de mille feux. Ça, on en avait dans tous les sens. Donc, un diorama XXL Winter Village de Greg Winter. On l'a aperçu rapidement en arrière-plan. Donc, un diorama qui fourmille de détails. Alors, non seulement la surface, elle est immense. Mais en plus, ce qu'on y trouve, c'est des créations à la fois personnelles. Ou alors, des sets existants, mais faits par exemple dans un autre coloris. Là, vous connaissez par exemple, à droite, on a la visite du Père Noël. À gauche, la même maison, mais dans un autre coloris. Et puis, au centre ici, c'est un moque sur la base du fameux Winter Chalet. Encore une fois, un set Winter Village qu'on ne trouve plus à prix décent, malheureusement. On va enchaîner avec cette rue. On va remonter cette rue. La Reine des Neiges et puis Elsa et Anna sont bien présentes. Vous voyez ici à gauche, la Caserne des Pompiers. Et puis, ici, un moque. Et à gauche, encore une fois, là, au fond, c'est un set Harry Potter. Oui, on peut emprunter parfois certains de ces sets. Regardons, là, justement, la visite de Préaulard ici à droite. Quand le train passe, là, c'est un moque sur la base de la visite de Préaulard. Dont j'avais déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne. On va maintenant pouvoir s'intéresser à la partie droite du diorama. Donc, cette rue festive avec le Père Noël ici qui défile en forme de ballon. Voilà. Et donc, ce magnifique atelier du Père Noël qui a eu énormément de succès également. On va y jeter un coup d'œil juste après. On jette un dernier coup d'œil quand même sur cette magnifique rue très animée, très détaillée. On ressent la vie dans cette rue. Et puis, donc là, un très, très beau marché de Noël garni de sets existants. Et puis, de création, encore une fois, personnelle. Et le très beau château médiéval, celui des 90 ans de Lego winterisé pour l'occasion. Donc, bien vu, bien joué de la part de Greg Winter. Donc, dernier coup d'œil sur la rue. Et puis, on va pouvoir maintenant s'intéresser à ce très, très beau. Donc là, le toit, vous voyez, le toit blanc, il me l'a enlevé pour pouvoir vous faire profiter de l'intérieur de ce très, très beau, très, très bel atelier, pardon, du Père Noël. Donc, le Père Noël, ici, qui surveille ses ouvriers en train d'œuvrer pour les enfants. Le traîneau, ici, les lutins qui sont en train de le restaurer ou plutôt de le réviser pour la sortie du 24 au soir. Donc, il a remis l'immense toit immaculé. Et donc, voilà, ça nous permet, sur cette vue, d'apprécier la taille gigantesque de ce diorama. Là, la même chose, mais maintenant, vu de derrière, on va faire ça très, très rapidement. Et on va passer en revue ce que vous venez de voir, donc, de derrière. Ça va permettre de voir aussi ce très, très beau Père Noël, cette maxi figue, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Rubricable. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur Rubricable. Cette maxi figue, elle est dispo, il faut juste le nombre de pièces nécessaires, le marché de Noël. Et puis, donc, on va terminer la visite par un petit coup d'œil aussi sur ce très, très beau château. Ça va permettre aussi de regarder la structure utilisée pour surélever. Et oui, c'est du Duplo. Ça permet, avec un faible nombre de pièces, d'avoir un gros volume pour rehausser. Là, le Medieval Blacksmith, à nouveau winterisé. Et donc, ici, le chapeau des 90 ans, lui aussi winterisé pour l'occasion. Bien vu, M. Grey. Voilà, c'est la fin de cette première partie de ce compte-rendu d'expo. J'espère que la découverte des créations vues ici, ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu, pensez à partager la vidéo et puis surtout à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne et puis ça vous permettra de ne pas louper le prochain épisode. Et je vous le garantis, vous allez être servis. On avait ce diorama, par exemple, de Endor sur l'univers de Star Wars qui était vraiment magistral. La surface occupée au sol, vraiment impressionnante. On avait aussi ce stand avec une concentration d'UCS au mètre carré, rarement vu. Et puis surtout, cet univers que j'ai découvert et que je ne connaissais absolument pas, d'assassin royal avec, vous voyez, des reconstitutions vraiment absolument hallucinantes. Ça a fourmillé de détails et c'est hyper bien restitué. Vraiment de très belles choses également à découvrir dans cette future vidéo. Également aussi une autre vidéo. Je vous reparlerai rapidement de ce petit perroquet et de ce que je vais lui associer. J'en avais déjà parlé dans un hall précédent, mais il y a une très belle histoire à vous raconter autour de cette boîte et de ce qui va être associé à ce perroquet. Je vous dis à très bientôt pour ces prochaines vidéos.